Très bien. Donc c'est le sujet du jour, comment se mettre en avant sans faire de promo sur LinkedIn en l'occurrence. Clairement, vous voyez que se mettre en avant, c'est faire de la promo, n'est-ce pas ? Maintenant, l'idée, c'est justement de ne pas le faire de manière trop poussée, de manière trop directe. C'est de le faire de manière authentique. C'est ça qu'on entend à travers ce titre. Et ça, c'est avant de commencer, je voulais faire un petit flash pour ceux qui ne connaissent pas le club, en l'occurrence Corinne, par exemple. Donc, sache Corinne que le club MBM, c'est ni plus ni moins un groupe d'entraide à la visibilité sur LinkedIn. On fait du réseautage régulier tous les mois, mais également entre membres, en one-to-one. On s'entraide pour la visibilité de nos publications sur LinkedIn via un autre groupe qui est sur WhatsApp. Et puis, on partage nos expertises, comme je vais le faire aujourd'hui dans cet atelier. L'idée, c'est qu'il y a de l'entraide, bien entendu, et que chacun puisse petit à petit construire sa propre image de marque, développer son réseau et attirer des clients potentiels. Voilà, ça, c'était le petit flash. Et je peux t'envoyer d'autres infos plus tard, si besoin. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on a parlé déjà de personal branding. On a parlé aussi, à travers ce que disait aussi Florence, du fait qu'on ne peut pas dissocier le personnel du professionnel. Et puis, surtout pour nous, dans la majorité des cas, on est des indépendants. Aujourd'hui, on est la seule personne au sein de notre entreprise. On est à la fois une personne physique, mais aussi une personne morale. Et puis, on est les seuls à devoir faire parler de nous-mêmes, de ce qu'on fait, etc. On est ceux qui allons construire notre marque personnelle. Et donc, finalement, en fait, on va se considérer comme n'importe quelle autre marque. Donc, on va faire vraiment du marketing, ce qu'on appelle marketing de soi. Les termes, après, sont plusieurs, mais ça veut dire la même chose. Personal branding, marketing personnel, marque personnelle. C'est globalement une démarche dans laquelle l'individu vise à devenir une marque reconnue. Et là, on insiste sur les termes individu et marque reconnue. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est pouvoir exister nous-mêmes en tant qu'individu unique à travers nos propres valeurs, notre personnalité et notre expérience. Et on veut être reconnue pour tout ça. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce important, en fait, la marque personnelle ? Eh bien, tout simplement, avec l'exposition des usages du numérique, du digital, aujourd'hui, sur le web, on est plutôt des profils de personnes. Et du coup, chaque profil reflète sa propre marque, en fait. Chaque profil et sa propre vitrine. Et on a besoin, donc, de cette vitrine-là, comme pour n'importe quel marchand, avec sa vitrine, on a besoin, eh bien, d'être connu, d'être visible. On a besoin que les gens aussi reconnaissent ce qu'on fait, reconnaissent que c'est bien ce qu'on fait. Donc, ça, c'est le besoin d'être crédible à travers les retours de nos clients, à travers les expériences qu'on a vécues, etc. Et puis, on a besoin aussi de nous différencier des concurrences, mais aussi de l'existant. Donc, on veut pouvoir mieux nous vendre. Et c'est aussi pour pouvoir attirer les meilleures cibles pour nous. Vraiment, les clients qu'on a envie d'attirer dans l'idéal. Vous allez voir, en fait, là, c'est principalement ces trois objectifs pour lesquels on a besoin aujourd'hui de développer notre marque personnelle. Mais au final, pourquoi est-ce que c'est devenu aussi important à l'ère du digital ? Eh bien, parce que sur le digital, eh bien, on a besoin d'humaniser notre présence, finalement. Parce que tout business ne se fait que d'un humain à un humain. Même, voilà, aujourd'hui, on parle de LinkedIn, de tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Même de sites Internet. Mais on ne va pas faire une vente directement sur LinkedIn. LinkedIn, ça va nous permettre de nous connecter aux bonnes personnes. Ça va nous permettre de... Toutes ces trois volets, donc, nous faire connaître, reconnaître, etc. Mais au final, pour pouvoir nous connecter avec les bonnes personnes qui ont besoin de notre service, qui se reconnaissent dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est. Mais après, on va les appeler directement, ou on va les rencontrer. Donc, il y aura un échange d'humain à humain, au final. Donc, l'objectif de la marque personnelle, c'est vraiment humaniser, finalement, notre présence digitale. Je parle d'objectif, vraiment, dans le sens pourquoi c'est aussi important aujourd'hui. Mais voilà, au-delà du digital, ça reste important. Avant, donc, de démarrer... Donc, voilà, on a compris l'importance de la marque personnelle. Avant de nous lancer à se dire, mais comment je construis ma marque personnelle ? Eh bien, il y a des bases. Il y a des bases. Et les bases, justement, c'est que pour que je puisse me faire connaître, déjà, eh bien, d'abord, il faut que je me connaisse moi-même. N'est-ce pas ? Je pense que vous serez d'accord avec ça. Je veux me faire connaître, mais qui suis-je ? Alors, bon, c'est pour rire que j'ai mis la petite icône ici, l'émoticône de la personne en yoga, parce que peut-être la méditation peut aider à se faire connaître soi-même. Mais c'est vrai, ça aide, pour l'avoir pratiqué, ça aide quand même un peu, déjà, à se calmer un peu. Donc, quelles sont nos valeurs, tout simplement ? Quelles sont nos qualités ? Quels sont nos trous ? Pour reprendre le terme de Richard, pour ne pas dire forcément défaut, parce que voilà, c'est Florence aussi qui m'a éclairé là-dessus dans un commentaire, en me disant, les défauts, ce sont des qualités mal utilisées, je crois, voilà, à peu près, de ce que j'ai retenu. Donc, voilà, qui nous sommes ? Quelles sont les expériences ? Donc, vous voyez, on prend un peu de recul par rapport à soi. C'est le premier point. Ensuite, on passe aux clients, bien sûr, parce qu'on est là, on est des professionnels et on veut développer notre marque pour vendre, pour mieux nous vendre. Mais qui sont nos clients ? Et là, il y a les méthodes qui nous aident à bien définir notre cible, qui sont la méthode, par exemple, du persona, mais également la méthode de l'anti-persona, qui va nous aider à mener la réflexion sur ceux qu'on ne veut pas attirer, qu'on ne veut plus attirer. Donc là, il y a plein de questions qu'on peut se poser là-dessus. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, au-delà des données démographiques, de l'âge, sexe, etc., c'est aussi c'est quoi la fonction de la personne, quelles sont ses problématiques majeures, ses priorités, ses centres d'intérêt, etc. Donc ça, c'est vraiment une connaissance de base à avoir. Et puis, la troisième base, c'est son marché, tout simplement. Qu'est-ce qui le caractérise, ce marché-là ? Quels sont les enjeux dans ce marché ? Quels sont mes concurrents ? Ou peut-être mes partenaires potentiels ? Bref, ces trois volets, bien sûr, se nourrissent mutuellement. En tout cas, c'est ma conviction. C'est-à-dire que plus on se connaît soi-même, en fait, plus on va, mieux on va connaître vers qui on a envie de s'adresser. Et plus aussi on connaît son marché, et mieux on va savoir sur quel segment on va se positionner. Et puis, voilà, quelles sont peut-être les opportunités, etc., qui peuvent même nous faire bifurquer un peu s'il le faut. Donc ça, c'est vraiment les bases de connaissances à avoir pour pouvoir se lancer dans une définition, dans une élaboration de sa marque personnelle. Et une fois on a cette base-là, comment est-ce qu'on va la formuler ? Comment structurer tout ça, en l'occurrence, sur LinkedIn ? Vous me dites, je ne sais pas si je vais trop vite, si c'est trop vague. Oui, bien, il n'y a pas de question pour le moment. Très bien. Donc, comment on structure tout ça sur LinkedIn ? Vous avez vu tout à l'heure, je vais vite fait faire un petit flashback ici, sur les trois objectifs principaux de développer sa marque personnelle, visibilité, crédibilité, mieux se vendre. C'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'en commençant moi-même ce travail de stratégie de contenu sur LinkedIn à l'époque, donc il y a maintenant à peu près un an et demi, j'avais défini comme ça trois grosses thématiques. Parce que voilà, avec toutes les idées que j'avais sur ce que je voulais traiter comme sujet, je me suis dit, bon, il faut s'organiser un peu. Donc, j'ai regardé, j'ai lu pas mal de contenu là-dessus, de conseils, et en fait, voilà, il y avait pas mal de conseils qui vous orientaient à vous dire, choisissez trois thématiques maximum et développez votre contenu dessus. Et là, récemment, j'ai fait un copywriter qui parlait, voilà, d'une autre traduction, en fait, de ce conseil-là, d'une autre manière de présenter ce conseil-là, qui me paraissait vraiment intéressante. Et maintenant, voilà, depuis, je l'ai mise en place et c'est ce que je voulais vraiment vous présenter aujourd'hui en priorité. Qu'est-ce qu'il nous dit, en fait ? Il nous dit, aujourd'hui, vous pouvez considérer votre audience, donc les gens sur LinkedIn ou sur n'importe quelle plateforme, un peu comme n'importe quelle autre plateforme, comme votre site web, il y a cette notion de tunnel, donc les personnes qui travaillent dans le marketing, dans la communication, connaissent bien, tunnel de vente, voilà, donc il y a d'abord le premier niveau où il y a les visiteurs, ceux qui ne vous connaissent pas, qui passent par là, qui n'ont pas forcément l'intention d'acheter, et donc ce sont les plus nombreux. Et puis après, vous avez le deuxième niveau, milieu de votre tunnel, en fait, où il y a des personnes qui sont en réflexion, peut-être voilà pour acheter, et puis enfin, du tunnel, eh bien, il y a la personne qui ont déjà une certaine connaissance de ce qu'ils veulent, de ce que vous faites, et qui sont vraiment vos potentiels clients, vos potentiels acheteurs. Et en fait, on peut transposer, donc, cette logique-là dans notre stratégie de contenu, c'est-à-dire, c'est-à-dire, on peut très bien avoir une stratégie, en fait, qui se base sur trois types, ou trois niveaux de contenu. Un niveau de contenu qui va parler au top funnel, donc au haut de notre tunnel, c'est-à-dire qui va parler à une large audience, tout simplement. Un deuxième niveau de contenu qui va parler, donc, au milieu du tunnel, et là, il parle de sujets croisés. Et puis, enfin, un type de contenu, un niveau de contenu qui va parler à notre audience cible, et donc, qui va être vraiment spécifique, et dans le but, justement, d'attirer nos cibles, dans le but d'acquisition. Donc, vous voyez, pour chaque niveau, finalement, les objectifs se transposent par rapport au contenu. Il y aura un contenu pour tout le monde, c'est pour la visibilité. Un contenu pour que je me démontre, donc, il y a des sujets, et vous allez voir après, donc, un peu plus de détails, mais, au final, l'objectif, c'est de démontrer notre crédibilité et un contenu pour l'acquisition. Alors, honnêtement, pour moi, c'était très intéressant, en fait, cette logique-là. Pourquoi ? Parce que ça expliquait aussi les fois où on avait des contenus, donc, du contenu où il y avait la même interaction. Là, je parle pour le club MBM, donc, voilà, sur WhatsApp, le boost, donc, de nos publications. Des fois, vous avez des publications pour la même dynamique d'interaction. Vous n'avez pas le même nombre de vues, et des fois, on se pose la question. On peut se dire, mais pourquoi ? Je n'ai pas eu assez de vues. Justement, parce que ça ne parle pas à tout le monde, ça ne parle pas à une large audience, et c'est normal, donc, de ne pas avoir autant de vues, alors que vous avez eu la même dynamique d'interaction. Donc, je vais un peu plus loin. Donc, du coup, l'idée, c'est qu'on peut très bien se baser sur cette logique-là pour construire une stratégie de contenu avec un mix de trois niveaux. Donc, un niveau de contenu, un type de contenu, comme je l'ai dit, là, donc, c'est répété qu'il parle à tout le monde, mais j'ai évoqué quelques exemples, comme, par exemple, le syndrome de l'imposteur, de Gillian. Malheureusement, elle n'est pas présente avec nous aujourd'hui, mais Gillian, qui travaille dans le contrôle de gestion, dans l'aide aussi à la création d'entreprise. Ce n'est pas son sujet, le syndrome de l'imposteur, mais c'est un sujet qui parle à beaucoup, beaucoup de professionnels, à beaucoup d'entrepreneurs, et donc, justement, ça lui apporte, en fait, facilement de la visibilité. Il y a le sujet aussi du sommeil. Chez Richard, on en a parlé, le fameux poste qui a cartonné, qui a fait plus de 70 000 vues, c'est aussi un sujet qui parle à une large audience, et donc, c'est un sujet qui peut être mis pour avoir de la visibilité, en premier lieu. Maintenant, voilà, donc, pour le milieu, je parlais de sujets croisés, donc, c'est du contenu, on se dit, à intérêt croisé, donc, qui peut intéresser notre audience, mais aussi d'autres personnes, d'autres types, en fait, de profils. Là, bon, j'ai pris un exemple, comme on est entrepreneur, donc, on peut parler du salariat, d'entrepreneuriat, etc. C'est des choses qui vont parler à notre cible, et si notre cible, c'est aussi des entreprises, des entrepreneurs, etc., et qui peut aussi parler à des personnes qui sont peut-être en voie de devenir entrepreneur, ou peut-être à des... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, là, ce sont des sujets qui touchent à la fois, qui peuvent toucher, en fait, à la fois notre cible, mais une autre aussi partie qui nous intéresse, parce que ça touche à notre identité. On est aussi, voilà, on a quitté le salarié, si c'est un sujet qui m'intéresse, et je peux le présenter de manière à ce que ça soit croisé avec mon audience ou avec, voilà, des personnes qui sont parallèles à mon audience, potentiellement des partenaires, d'autres indépendants, etc. Et au final, donc, le dernier niveau, vous l'avez compris, c'est vraiment notre audience cible. Là, c'est vraiment au maximum, donc, notre persona, et là, ça va être un contenu assez direct qui va donner de la valeur à notre audience cible. Un exemple, donc là, pour moi, parce que j'avais fait un post qui ressemble à ça il y a quelque temps, voilà, cinq stratégies originales pour les startups engagées, par exemple. Cinq clés incontournables pour sortir, je ne sais plus, de quel s'appelle syndrome. C'est des exemples comme ça, mais en fait, en général, c'est vrai dans le contenu. J'ai remarqué de ce qui marche quand on s'adresse à sa cible directement, c'est plutôt un contenu direct, voilà. Donc, l'idée, c'est de faire un mix, justement, sur ces trois niveaux de contenu afin de construire, au final, sa stratégie de contenu. Et là, je vous donne, pour ceux qui aiment la cuisine, la recette un peu plus en détail, c'est pour faire rire, vous l'avez compris. Vous allez prendre un grand récipient, c'est votre planning éditorial, vous allez regarder votre planning de contenu sur le mois, c'est le plus simple, on ne va pas regarder l'année tout de suite, mais on regarde mois par mois. On va mélanger les trois ingrédients dans les trois types de contenu, mais déjà, quand je dis mélanger, c'est les trois gros volets de niveau, mais c'est d'abord mettre aussi des idées, en fait, on va se projeter pour mettre des idées de contenu dans chaque niveau, en essayant de les équilibrer sur notre planning. Par exemple, si je poste une fois par semaine, il va être une semaine où je vais être plutôt axée sur une large audience, je vais viser la visibilité, peut-être la semaine d'après, ou peut-être dans la même semaine, si je fais deux postes, c'est encore mieux, au regard de LinkedIn. Donc, un deuxième poste où je vais parler plus d'intérêts croisés, où je vais là parler plutôt de mon audience, pour mon audience directement. Et en fait, je vais aussi jouer avec ce que j'ai appelé les emporte-pièces, ce sont les formats de votre poste, en fait. Donc, on joue avec les emporte-pièces, avec les formats selon nos goûts et nos objectifs, parce qu'on peut aussi utiliser le format de poste LinkedIn de manière stratégique. Exemple pour moi, le dernier poste que j'ai fait, c'est un poste de type sondage. Pourquoi ? Parce que par expérience, il y a remarqué que sur le sondage, l'interaction étant très facile, c'est plus facile d'avoir de la visibilité sur un type de poste, un type de poste sondage. Vous voyez ? Surtout, voilà, c'est les traits courts, etc. Les propositions sont assez claires, tac, tac, la personne regarde, elle vote et elle passe. Et donc, j'avais envie d'avoir de la visibilité, en fait, mais sur un poste qui ne concernait pas tout le monde. Donc, ce n'était pas un poste facilement adressable à ce premier niveau top funnel. C'était un poste qui parlait de l'atelier, donc comment se mettre en avant ? Les gens sur LinkedIn, ils ne sont pas tous des gens qui créent du contenu. Je ne m'adressais pas à tout le monde, mais je voulais de la visibilité. Donc, c'est pour ça que j'ai joué avec l'emporte-pièce type sondage. Je vous donne d'autres clés complémentaires. J'espère déjà que c'était clair. Est-ce que c'était assez clair, cette tourmente de cuisine ici ? Bon, ça va, je vois que vous aimez la cuisine, c'est très bien. Enfin, bref, donc je rajoute, voilà, quelques clés en plus. Donc, encore une fois, c'est une méthode, c'est vraiment un choix et je me suis inspirée comme j'ai dit de ce copywriter qui s'appelle Thibaut Louis qu'on a très bien parlé et ça m'a connectée avec l'idée que j'avais de créer trois thématiques en fait et je trouvais qu'il y avait une très belle résonance et intelligence pour mieux structurer ma stratégie. Donc, au-delà de cette stratégie qui est construite maintenant, comment est-ce qu'on va plus la diffuser en fait ? Parce qu'il y a nos publications, mais comment est-ce qu'on va développer encore plus ça ? Eh bien, on exploite bien les commentaires. Les commentaires, c'est vraiment un levier très intéressant qu'on peut exploiter pour se mettre en avant, mettre en avant son expérience, etc. Mais au plus, vraiment, on essaie de le faire avec des cas concrets. Ça, vraiment, je l'ai remarqué parce qu'à travers le boost qu'on fait dans le groupe WhatsApp, à chaque fois, voilà, que j'essaie de prendre le temps de parler un peu plus de ma propre expérience. Donc, j'essaie d'avoir en tête de me dire le contenu de Florence, de Nassila, de telle personne, voilà, comment est-ce que je peux associer ça à une expérience professionnelle concrète ou une expérience personnelle concrète ? Parce que c'est vraiment là un moyen de vous révéler, c'est un moyen de vous montrer, voilà, de manière beaucoup plus authentique et puis je remarque aussi qu'il y a des interactions qui viennent d'autres personnes suite à des commentaires comme ça que je peux faire de manière un peu un peu élaborée. Et non pas juste un commentaire où je vais dire top, merci pour le partage, etc. Donc, c'est vraiment un très, très bon levier les commentaires sur les postes d'autrui. Alors, les postes d'autrui, c'est bien sûr, il y a le club MBM, mais pas que. On peut en parler peut-être dans un autre atelier, mais on peut regarder les postes de ses concurrents. On peut beaucoup apprendre en fait de ses concurrents. Après, chacun a sa considération de la concurrence, mais la concurrence, c'est aussi peut-être un potentiel partenaire. Bref, donc, on peut aussi commenter sur les postes de ses homologues. On peut aller regarder d'autres groupes, des groupes par centre d'intérêt sur LinkedIn. Dans notre manière aussi de communiquer, alors, l'une des clés que j'ai remarqué vraiment très efficace, c'est notre positionnement en tant que guide et non pas en tant que héros. Les clients étant nos héros. Donc, on se positionne en tant que guide, on essaie vraiment de se mettre ça dans sa tête quand on rédige nos publications. On essaie aussi de présenter ces solutions comme une parmi d'autres. C'est aussi une manière vraiment qui aide à ce qu'on se montre, sauf si vraiment on a inventé quelque chose de nouveau et qui résout un problème que personne d'autre n'a pu résoudre jusqu'à présent. Dans la plupart des cas, il y a quand même des solutions existantes, des solutions parallèles, etc. Donc, c'est bien aussi, c'est une manière de se présenter sans faire de promos directes et agressives. Puis, on montre aussi qu'on est honnête et qu'on est aussi conscient qu'il y a d'autres solutions. Donc, on connaît aussi notre marché. Vous voyez, voilà. user alors de l'usage du storytelling pour se mettre en avant. Ça, ça peut vraiment faire aussi l'objet de notre atelier. Certains me l'ont demandé d'ailleurs. J'espère, voilà, on aura le temps de le faire l'année prochaine parce qu'on clôture les ateliers avec celui-ci pour cette année. donc, on utilise le storytelling pour mettre en avant ses clients, ses partenaires, ses collaborateurs tant qu'on peut parce que c'est vrai que juste dire oui, tiens, je travaille avec ça, je fais les sites, nanana, bon, c'est encore mieux quand on le présente de manière, voilà, dans une histoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais voilà, une des histoires, par exemple, que j'avais évoquées, mais je ne suis pas la seule. Il y en a d'autres qui ont fait de très, très belles histoires. C'était en fait mon partenariat avec le centre de formation qui est dirigé par mon prof, mon prof à l'école dont il y a plus de huit ans maintenant et le fait, voilà, que je parle de ça, que j'évoque que c'était mon prof il y a huit ans et qui aurait dit qu'aujourd'hui on va travailler en s'enlève. Bref, vraiment, c'était mon meilleur poste du mois passé. On s'inspire d'autrui, bien sûr, donc ça, ça reste dans la logique de la recherche de connaissances finalement, que ce soit sur l'actualité, sur notre marché et puis ce que font aussi les autres, qu'est-ce qui nous plaît et on essaye de s'en inspirer pour faire pareil pour soi sans négliger notre profil comme l'a très bien rappelé Nassila et de développer aussi notre réseau parce que plus on va travailler aussi sur ces deux axes et mieux on va se mettre en avant en fait parce que développer aussi son réseau c'est l'inviter aussi à participer dans votre stratégie de contenu quand les personnes vont vous découvrir petit à petit, quand elles vont réagir, elles peuvent aussi vous inspirer, elles peuvent aussi devenir vos fans et puis elles peuvent aussi devenir vos clients ou vos prescripteurs, bref, ça rentre aussi dans votre démarche de développement de marque. Voilà pour les différentes clés que je voulais rajouter comme ça un peu panachées, maintenant je vous montre quelques exemples, on aime les exemples, on aime le concret. Ça c'était l'exemple que j'avais évoqué sur mon dernier post justement où il y avait le sondage, comme vous pouvez le voir encore une fois il ne s'adressait pas à tous les professionnels sur LinkedIn, donc vraiment aux créateurs de contenu. Mais l'idée pour moi c'est que j'étais à trois jours de l'atelier, je me suis dit bon, je n'ai pas fait de promo, peut-être qu'il y aura des personnes et là en l'occurrence il y a Corinne qui a vu le post et qui a demandé à participer. Donc ça aide ce format-là, le sondage, j'ai de la visibilité et du coup c'était un moyen pour faire de la promo sans vraiment faire de promo. Donc quand vous regardez le post, d'ailleurs je donne une info, il n'y a pas de pub de manière affichée, ce n'est pas du tout le but. Alors un autre exemple, ça c'est un blogueur que j'apprécie beaucoup, que je suis. Bon voilà, il est anglais et donc il est devenu d'ailleurs écrivain. En fait, c'est incroyable son parcours parce qu'il a souffert longtemps d'une maladie mentale. Après voilà, il a beaucoup trimballé pour trouver du travail, etc. C'était très difficile. Après, il est devenu recruteur. Bref, au final, c'est vraiment, il disait, c'est grâce à l'écriture finalement que j'ai pu me construire une certaine valeur parce que je ne valais pas grand-chose. En fait, il le dit très bien. Et aujourd'hui, il est devenu écrivain. Donc l'un de ses postes, vous pouvez voir, là on est à quoi ? Près de 3300 réactions. Pardon, je suis déjà passée. Donc voilà, c'est aujourd'hui, il cartonne. Et il parle du coup de plus en plus de sa maladie, de ses soucis personnels. Et on voit vraiment, alors c'est sûr, voilà, si on n'est personne et puis on vient tout de suite, on parle d'un problème peut-être qu'il n'y aura pas à la même portée. Mais c'est pour dire qu'une fois on constitue petit à petit son audience et puis les gens commencent à vous connaître, eh bien plus vous partagez en fait de choses personnelles de manière intelligente, le but ce n'est pas de faire pleurer les gens, mais ce que les gens se reconnaissent dans vos défis, eh bien mieux c'est et mieux, voilà, et mieux vous percevez en fait, voilà, percevez, vous percevez en tant que marque, personne qui a de la marque personnelle. Ça c'est un type de post-top funnel, clairement. Là il s'adresse vraiment à tout le monde. Dare to dream, oser rêver, tout simplement. Ça y parle à tout le monde. Un autre influenceur et copywriter, je l'avais évoqué tout à l'heure parce qu'il parlait de cette stratégie top funnel, middle, etc., c'est Ibo Lui. Et là voilà, là c'est un exemple en fait de poste qu'il a fait, qui est pour moi de type middle, en fait, voilà, il s'adresse, c'est un sujet croisé, donc il s'adresse aux freelancers, alors que ses clients à lui c'est plus les dirigeants d'entreprises en B2B, mais bon, des freelancers, c'est aussi des potentiels partenaires et le sujet de parler de son chiffre d'affaires, de ce qu'il gagne et tout, ça parle aussi à ses clients parce qu'ils peuvent, les clients potentiels, ils peuvent être curieux de savoir combien il coûte ce gars. Voilà, donc c'était pour vous montrer quelques exemples concrets de ce mix de contenu par niveau dans notre tunnel de vente, quelque part. au final, juste trois petits points comme ça, c'est qu'on se rappelle toujours que la marque personnelle, elle s'inscrit dans la durée, que justement, pour la développer, eh bien, on a besoin d'avoir une pensée stratégique, vraiment de se poser, de prendre du recul, d'avoir une vision sur le moyen-long terme, de dire que de toute façon, on va commencer, on va tester des choses, on va mettre, voilà, des petits, des petits, comment on appelle ça, des petites échéances, en fait, pour mesurer ce qu'on a testé et puis adapter, améliorer, continuer, etc. Voilà, mais on commence là où on est, petit à petit, et puis on est là de toute façon au sein de ce club pour s'entraider, se motiver et donc on n'hésite pas à se solliciter s'il y a besoin. Alors, une bonne recette, parce que là, je vous ai donné une des recettes que j'applique aujourd'hui, mais finalement, une bonne recette, c'est celle qu'on teste soi-même. Et qu'on approuve, n'est-ce pas, alors qu'on approuve et puis que nos clients potentiels aussi, notre audience, approuve. Là, on ne se renferme pas sur soi et on dit, moi, j'aime le chocolat noir, je mange le chocolat noir et je m'en fous de ceux qui n'aiment pas le chocolat noir. Si je vous invite demain et que vous n'aimez pas le chocolat noir, ça ne marchera pas. Donc, voilà, on approuve pour soi-même, pour son audience, parce que c'est le but aussi de notre démarche sur LinkedIn, de nous connecter à notre audience, de nous développer professionnellement. Et voilà, les amis, c'était l'atelier du jour. S'il y a des questions, avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada